Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de droit de l'homme a organisé aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski un atelier consultatif visant à accompagner les travaux de révision du code pénal et du code de procédure pénale. Cet événement, le troisième du genre, après ceux organisés les 16 et 24-25 mai derniers, a réuni les praticiens du droit pénal, les acteurs gouvernementaux concernés, les organisations de la société civile et les partenaires au développement. La réunion a été présidée par le ministre de la Justice Ali Hassan Bahdon et le ministre du Travail Omar Abdi Saïd et le ministre des Infrastructures et de l'Equipement Hassan Ahmad Ibrahim et le président du Conseil constitutionnel Abd Ismail Hersi. En assister donc à la cérémonie d'ouverture étaient également présents le secrétaire général du ministère de la Justice Maki Omar et l'ambassadrice de l'Union Européenne à Djibouti, Sylvie Tabès et le représentant adjoint du PNUD, Gaëlle Olivier. Des échanges objectifs et constructifs ont été menés sur des thèmes relatifs, notamment aux alternatives à l'emprisonnement, aux mesures privatives de liberté et à la protection des mineurs, la cyberviolence, la violence et la vulnérabilité ainsi qu'à l'aide judiciaire. Je suis heureux et honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cet important atelier sur la réforme du code pénal ainsi que du code de procédure pénale. Cet atelier est la continuation d'un premier atelier qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Tadjura. La valeur de cet atelier ne réside pas seulement sur les commentaires et les textes qu'il produira, mais aussi sur la compréhension et les discussions qui résulteront de cette rare occasion pour les acteurs de la justice de s'engager avec les autres partenaires, la société civile, le monde universitaire, le secteur privé et les citoyens sur l'application et les réformes nécessaires du droit pénal du pays. Je suis honorée d'être parmi vous ce matin et je remercie son excellence, monsieur le ministre de la justice et des affaires pénitentiaires, de réhausser par sa présence significative cette importante démarche de consultation sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Le programme d'appui à la justice en République de Djibouti s'inscrit dans le cadre national stratégique adopté par le gouvernement djiboutien, à savoir la vision Djibouti 2035, qui préconise notamment une profonde modernisation du système judiciaire. Ce programme couvre aussi des priorités importantes pour l'Union européenne et sa stratégie globale avec l'Afrique, comme l'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance, le partenariat pour la transformation numérique. La réforme du code pénal et du code de procédure pénale à Djibouti permettra, entre autres, de lutter plus efficacement contre la délinquance, la violence faite aux femmes, la cyberviolence, etc. D'harmoniser les pratiques pour un traitement égalitaire des citoyens devant la loi et d'améliorer l'effectivité de l'exécution des peines, y compris des peines alternatives à l'emprisonnement. De protéger le droit des enfants et de favoriser la réinsertion des détenus. J'ai le plaisir et l'honneur de vous adresser mes remerciements pour avoir répondu aussi rapidement et aussi massivement à notre invitation pour participer aux travaux de cet atelier qui sera consacré à la présentation des résultats des consultations préalables à la mise en oeuvre du plan national des réformes de la législation pénale. Votre présence en nombre indique, si besoin était, l'importance du sujet, à savoir la réforme de la législation nécessaire à plusieurs égards. Partons du constat que notre code pénal qui date de 30 ans, malgré les multiples modifications, nécessite des modifications encore plus importantes et surtout, il y a l'impériorité de se doter d'un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale. Cette ambition de réformer notre code aura également vocation à simplifier les procédures, à accélérer les jugements, renforcer la prise en charge des mineurs, améliorer la prise en compte des victimes. Mesdames et messieurs, le projet de réforme de la législation pénale n'est pas nouveau ou isolé. Il s'inscrit dans notre politique de modernisation du système judiciaire engagé dès l'adoption par le gouvernement de la République de Djibouti du cadre national stratégique Vision 2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable. De même que constituent les mesures précurseurs, la réforme projetée, les accomplissements que vous me permettez de citer, notamment la création des juridictions dans les régions, la création du structure de formation, la coordination des études judiciaires et le renforcement significatif du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Ces réalisations sont bien la preuve de l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismail Marguerle, à doter notre pays d'une justice moderne, respectueuse des droits de l'ordre.